On a ici la formule topologique de l'acide propane dioïque, ou autrement appelé l'acide malonique, et si simplement on chauffe ici, là je mets un delta pour montrer qu'on fait un apport de chaleur, on chauffe, et bien on peut arriver à réaliser la décarboxylation de l'acide malonique, et une décarboxylation dans ce procédé, c'est simplement l'élimination d'une molécule de dioxyde de carbone CO2. Et donc on va voir maintenant le mécanisme pour expliquer cette décarboxylation. Et pour commencer, pour expliquer le mécanisme, on va utiliser la libre rotation ici autour de la liaison CC, pour montrer une autre conformation de l'acide malonique, qui va pouvoir expliquer le mécanisme. Donc on a toujours ici le groupement OH, et la double liaison carbone-oxygène, et puis ici on va faire pivoter autour de la liaison CC ici, la deuxième fonction carboxylique, de manière à la présenter comme ceci. L'intérêt de cette conformation, c'est de montrer qu'ici il peut se réaliser une liaison hydrogène intramoléculaire, qui va nous permettre de mettre en place un mécanisme cyclique. Dans le mécanisme cyclique, on va avoir ces électrons qui vont se rabattre ici, ces électrons qui vont se rabattre ici, et ceux-ci qui vont former la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc voilà le produit qu'on obtient. Ici OH qui n'est pas modifié, on a ici l'oxygène avec ces deux doublets non-liants qui forment une liaison avec l'hydrogène, et ici on va avoir formation d'une double liaison. Et puis de l'autre côté, on va avoir le carbone, qui va être entouré de deux doubles liaisons avec des oxygènes, donc on a formation du dioxyde de carbone CO2. Donc on va d'abord bien suivre les électrons. Ce doublet de liaison ici va se retrouver en liaison double ici, entre le carbone et l'oxygène. Ce doublet ici de liaison va se retrouver en liaison double ici, entre les deux carbones. Et enfin, ce doublet de liaison ici va se trouver pour former la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène ici. Le mécanisme s'appelle un mécanisme cyclique, parce qu'au sein de cette étape ici, on va avoir un état de transition qui a une forme cyclique à six sommets. Et tout ça est possible grâce à la liaison hydrogène intramoléculaire qu'on peut créer quand on a cette conformation pour le composé de départ. Donc si on regarde un peu plus les produits formés, et bien ici, on voit apparaître le CO2 qui va être éliminé. C'est cet atome de carbone et ces deux oxygènes qui vont former ici le CO2. Et puis ici, l'autre partie de la molécule forme ceci. Et ça, c'est un énole que l'on a déjà rencontré dans les vidéos précédentes. Et on sait que lorsqu'on a comme ceci un énole, on a un équilibre de tautomérisation entre la forme énole et la forme cétone. Donc ici, on va pouvoir écrire le produit qu'on obtient par équilibre de tautomérisation. Donc on a le carbone ici, qui est celui-ci, avec le OH ici, qui n'intervient pas. Et puis dans l'équilibre de tautomérisation, la double liaison qui était ici se retrouve maintenant entre l'oxygène et le carbone. Et puis ici, cet hydrogène aura été transféré à ce carbone. Donc on va avoir ici un carbone avec ces trois hydrogènes. Donc juste pour bien voir, globalement, c'est comme si ce proton ici se retrouvait comme un de ces protons. Et il y a transfert ici de la double liaison entre les deux carbones, qui se retrouve entre le carbone et l'oxygène pour reformer la double liaison CO. Et donc évidemment, on a aussi la formation de CO2, d'où le nom de décarboxylation. Ici, en fait, on voit qu'on a formé tout simplement l'acide acétique. Et le produit qu'on avait formé ici, c'était la forme hénolique de l'acide acétique. Mais en fait, la présence ici de ce groupe OH n'est pas du tout indispensable pour arriver à une décarboxylation. La condition nécessaire pour avoir ce genre de décarboxylation, c'est d'avoir une fonction ici, acide carboxylique, avec ici le carbone fonctionnel, et puis ici on a le carbone en alpha du carbone fonctionnel, et ici on a le carbone en bêta. Et bien ce qu'il faut, c'est que sur le carbone en bêta, on ait une fonction carbonyl, une double liaison CO. Et on va voir un autre exemple où on n'a pas ce groupement OH sur le carbone en bêta, mais un autre groupement. Donc par exemple, si on a ici un noyau aromatique ou un groupement ici phényl. Donc de la même façon ici, on a bien le carbone fonctionnel de la fonction acide carboxylique, et puis on a le carbone en alpha, et puis ici le carbone en bêta de ce carbone fonctionnel, et sur le carbone en bêta, on a bien une double liaison CO. Et puis ici on a un groupement que j'aurais pu appeler R, et que j'ai mis ici noyau aromatique. Donc toujours simplement en chauffant, on va pouvoir obtenir les produits de décarboxylation de ce composé. Pour le mécanisme, on va présenter en fait ce composé avec une autre conformation. Donc je réécris ici le noyau aromatique, le noyau benzénique, qui n'intervient pas. Sur le carbone en bêta, on a bien la double liaison CO, on a le carbone en alpha, et ici je présente maintenant cette conformation de la fonction acide carboxylique. Donc on sait qu'il va y avoir ici formation d'une liaison hydrogène intramoléculaire, qui va nous permettre de présenter un mécanisme cyclique, où on a ces électrons qui se rabattent ici, ces électrons qui se rabattent ici, et ces électrons ici qui viennent former la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc on obtient maintenant le noyau aromatique, ici l'oxygène qui est maintenant lié à l'hydrogène, avec ces deux doublés non-liants, et ici une double liaison entre les deux carbones. Et ensuite l'autre partie qui a formé le dioxyde de carbone CO2. Donc en suivant bien les électrons, on a ces électrons qui se retrouvent dans la double liaison CO, ces électrons ici entre les deux carbones qui vont se retrouver dans la double liaison carbone-carbone ici, et enfin les électrons qui étaient engagés dans la liaison carbonyl qui se retrouvent ici pour former la liaison OH. Donc encore une fois, on a formé un hénol, et on a un équilibre de totomérite qui nous permet d'écrire la cétone correspondante. Donc on va obtenir le noyau aromatique qui n'est pas modifié, et puis pour écrire la cétone, on a la double liaison qui se place entre le carbone et l'oxygène, les deux doublés non-liants, et ici sur ce carbone qui portait préalablement deux hydrogènes, ici on peut les écrire, qui va en porter un troisième. Donc voilà la forme cétone du produit obtenu, qui est en fait le produit majoritaire. Et évidemment, on obtient aussi le CO2. Juste pour insister, pour avoir ce genre de décarboxylation, il faudra bien avoir une fonction carbone sur le carbone en bêta du carbone fonctionnel de l'acide carboxylique. Donc voilà pour la décarboxylation sur les bêta-cétoacides, et cette réaction, elle va être assez utile dans les vidéos suivantes, lors de la synthèse de mon molécule un petit peu plus complexe. C'est parti pour la décarboxylation sur les bêta-cétoacides. C'est parti pour la décarboxylation sur les bêta-cétoacides. Sous-titrage Société Radio-Canada